Il s'est tenu du 11 au 12 août à Brazzaville un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, axé sur les questions foncières. Trois membres du gouvernement, à savoir le ministre d'État Pierre Mabiala, en charge du foncier, le ministre Paul-Valentin Gobo, de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et le ministre Jean-Jacques Bouillat, de l'Aménagement du Territoire. Une synergie nationale pour une gestion spatiale cohérente. Séminaire bénéfique pour la mise en œuvre du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Dans le foncier d'État au Congo, nous avons deux acteurs importants. Un chasseur, le ministère des Affaires foncières et du domaine public, qui constitue et dispose d'un stock de terres pouvant être affecté à l'agriculture. Et un boucher, au sens noble du métier, qui découpe des os et constitue les portions pour les usagers que nous sommes. C'est le ministère en charge de l'Aménagement du Territoire. C'est celui qui organise l'espace. Structure, restructure le pays. Dans le cadre de la définition et la mise en œuvre d'une politique d'aménagement du territoire garante d'une utilisation durable des terres et des ressources naturelles, visant à soutenir la République du Congo dans sa politique de diversification économique et de lutte contre la pauvreté, le ministre de l'Aménagement du Territoire, des infrastructures et de l'entretien routier a déterminé les missions assignées au ministère en charge de l'agriculture. Et en ce qui concerne le secteur agricole, puisque nous y sommes, et dans le cadre de l'élaboration de ce programme, le ministère en charge de l'agriculture aura pour mission d'identifier les zones propices au développement des filières zéro déforestation agricole, agroforestières, vivrières et pastorales, d'élaborer une loi sur l'agriculture durable, zéro déforestation, et d'un corpus légal spécifique à chaque filière, de définir les modèles de production et de transformation durables, de délimiter le domaine agropastoral, de piloter aussi une étude juridique et financière, et de définir les outils permettant de mobiliser des mécanismes de paiement pour services environnementaux. Et c'est le ministre en charge du foncier qui est revenu sur la différence entre les terres situées sur le territoire congolais. Les terres du domaine privé de l'État comprennent les réserves foncières atténantes aux emprises des autoroutes, des routes nationales et départementales. Elles sont constituées de deux bandes de terres d'une profondeur de 200 mètres chacune de part et d'autre de la route et situées au-delà de l'emprise conformément au décret 2011-551 du 17 août 2011. Les terres du domaine public classées et incorporées au domaine privé de l'État. Les terres agricoles relevant du domaine privé de l'État sont attribuées par affectation au démembrement de l'État, en participation au capital des sociétés, par échange de superficie, par voie de bail ordinaire ou de bail amphithéotique à toute personne privée. Les terres coutumières des familles terriennes sont gérées conformément aux règles du droit commun, avec ceci de particulier que seul le mandataire général a l'exclusivité de leur administration. Elles ne peuvent être cédées aux personnes de nationalité étrangère. Leurs propriétaires peuvent, après immatriculation, conclure des baux, prendre des participations au capital social des sociétés désireuses, d'investir sur ces terres ou souscrire des emprunts hypothécaires auprès des banques afin de créer la richesse et ainsi améliorer le pouvoir d'achat des familles propriétaires. À l'issue de cet atelier sur le foncier agricole, le Congo va se doter d'une organisation spatiale équilibrée et des réseaux d'infrastructures et d'équipements structurants. Sous-titrage Société Radio-Canada